Et bonsoir, ladies and gentlemen ! Alors non, c'est pas la bonne introduction. Ce soir, vous voyez, comme l'indique la bougie derrière, c'est la fameuse veillée « ça va mieux en priant ». Et comme on est samedi soir, samedi, c'est Marie. Je commence par un petit topo sur une histoire extraordinaire. Donc, si vous tombez sur l'IGTV, écoutez jusqu'au bout. Ou si vous aimez les histoires, vous allez être servis. Au moins le début. Le début, je vais raconter l'histoire. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de parenthèses. Et après, dans la foulée, on va, comme d'habitude, prier ensemble. Alors, il y a YouTube qui est connecté. YouTube, vous étiez là quand je l'ai dit. Mais je le dis à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager. Ce n'est pas une histoire de faire du chiffre. C'est une histoire que ça serait idiot que l'un de vos amis, membres de votre famille, votre grand-mère, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que votre grand-mère est sur Instagram. Mais peut-être qu'elle a quand même accès à YouTube avec sa télé. Je ne sais pas quoi. Enfin bref, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un ce soir qui regarde des âneries, qui se lave le cerveau à coup d'âneries, au lieu de venir prier avec nous. Non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, bienvenue. Je vois que les pieux loulous sont là en force. C'est incroyable comme vous êtes fidèles au poche. Je vous admire beaucoup parce que moi, je ne suis pas aussi fidèle. C'est peut-être pour ça que je suis prêtre. Allez, je plaisant devant. Sur ce, c'est parti. On commence avec l'histoire. Donc, pour remémoriser, nous avons raconté les histoires extraordinaires des anges, de l'ange plutôt, de l'ange qui est apparu à des enfants de 8, 9 et 11 ans. Enfin, donc 7, 8 et 10 ans. Et puis donc, un an après, est apparue la Sainte Vierge carrément. S'il vous plaît, messieurs dames. Donc, 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 on en était arrivés. En fait, on a d'abord brossé, enfin brossé, on a raconté la première apparition de la Vierge Marie. Voilà. Et aujourd'hui, ben, c'est pas très compliqué. On va raconter la deuxième apparition. Donc, si vous avez bien choisi, 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 oui, si vous êtes là, c'est que vous avez bien choisi. Non, si vous avez bien suivi, le 13 mai, première apparition. Donc, deuxième apparition, le 13 juin. Et ensuite, il y aura le 13 juillet, 19 août, bon, c'est tous les 13 du mois, sauf en août, où comme les enfants ont été mis en prison, elle leur a fait un petit signe en prison, mais en fait, elle est apparue le 19. Donc, ces histoires extraordinaires, c'est pas des histoires, comment dire, c'est pas des contes, c'est une histoire, ce sont des histoires vraies. Voilà. Moi, j'aime bien les histoires vraies. Moi, j'aime bien les histoires, mais les histoires vraies. Et donc, ça se passe en Europe, au Portugal, à Fatima, non loin de, on va dire, Nazaré. En général, on connaît Nazaré. Et donc, c'est là que se déroule, là, en 1917, ces événements bien mystérieux. Vous allez voir que ça va aller crescendo. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Salam. J'adore ça. Moi, je suis jaloux des musulmans, parce qu'ils se saluent en disant salam alaikum. Et moi, j'aimerais trop que les chrétiens se saluent en se disant la paix soit avec vous. Je trouvais ça génial, non ? Bonjour, la paix soit avec vous. Ça serait génial. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, allez, je commence les parenthèses. Avant même de commencer, je fais des parenthèses, je ne vous raconte pas. Allez, c'est parti. Le 13 juin 1917. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on prie un peu avant ? Non, on va attaquer le vif du sujet comme ça. Mon objectif, ce serait de finir un peu plus tôt et de prier... Pas forcément davantage, mais en tout cas, de prier bien. Non, je vous le dirai ça après. Si je peux déjà vous le dire maintenant pour vous qui êtes là, puis je le répéterai après. Il y a vraiment eu de très, très belles choses qui se sont vécues le samedi dernier. J'ai eu pas mal de retours dans la messagerie privée, de paroles de connaissances qui ont été données, de choses très fortes. Donc, c'était très beau. Shabbat shalom, Padré. Alors, c'est parti. Le 13 juin, je vais donc vous raconter l'histoire du 13 juin 1917 à Fatima avec Francisco, Jacinta et Lucia. Après avoir récité le chapelet avec Jacinta et Francisco, donc c'est Lucia qui parle, et d'autres personnes qui étaient présentes, c'était la deuxième apparition. Donc, du coup, la deuxième apparition, visita avec d'autres personnes puisqu'elle avait donné rendez-vous le 13. Nous avons vu de nouveau le reflet de la lumière qui s'approchait et que nous appelions éclair. Ok ? Donc, à chaque fois, la Vierge Marie, avant qu'il n'y apparaisse, il y a une espèce d'éclair lumineux. Puis, Notre-Dame sur le chêne vert, tout comme au mois de mai. Donc, c'est un petit chêne vert et elle est dessus. Elle apparaît au-dessus. Lucia demande Que voulez-vous de moi ? C'est pas mal comme question. Que voulez-vous de moi ? Bon, c'est quand même la deuxième apparition, c'est pas la première, mais donc la deuxième apparition. Que voulez-vous de moi ? C'est pas mal ça, hein ? Vous retenez, hein ? Vous faites les gigolos, mais... Donc, que voulez-vous de moi ? Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous récitiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je dirai ce que je veux. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est tout simple, hein ? C'est maman qui parle. Elle est à la fois sur le plan mystique et sur le plan concret, c'est-à-dire que vous récitiez le chapelet tous les jours. Donc, que vous veniez les 13 du mois et que vous récitiez le chapelet tous les jours. C'est tout. C'est pas compliqué, hein ? Même nous, on peut suivre. Et elle dit que vous appreniez à lire. C'est trop mignon, hein ? C'est d'autant plus mignon qu'elle a annoncé que Francisco et Jacinta ne vivraient pas longtemps. On peut se dire à quoi bon lire si on crève à 10 et 11 ans. Mais voilà, je veux que vous appreniez à lire. Ensuite, je dirai ce que je veux. Je demande la guérison... Je demandais la guérison de malades. Donc, Louchel demande la guérison de malades. La Sainte Vierge répond. S'il se convertit, il guérira durant l'année. Incroyable, hein ? Au fait, il marche mon live Insta parce que je vois beaucoup de gens qui se connectent mais aucun commentaire. Donc, quand ça fait ça, c'est que des fois... Alors que d'habitude... Je reboote. Faites-moi des petits commentaires sur Insta parce que là, je m'inquiète. D'habitude, vous commentez dans tous les sens. Je n'arrive pas à vous gérer. Et là, il n'y a rien. Donc, je me mente. Il n'y a pas un problème. Vous êtes amorphe, quoi. Ah, ça bon, ça marche. Oui, ça veut dire oui, c'est bon. Ah, ok. Ok, non mais les plus loulous, vous dormez ou quoi, là ? Ok, vous savez que... N'hésitez. Bon, après, vous écoutez, c'est normal, c'est bien. Je ne peux pas me plaindre. Alors, ensuite, je demandais donc la guérison d'un malade. S'il se convertit, répond la Sainte Vierge, il guérira durant l'année. Ensuite, l'autre chat dit je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. C'est beau, hein ? Je suis vachement illuminé, là. Enfin, oui, je suis vachement illuminé, c'est sûr. Ouais, voilà. Je voudrais vous demander de vous emmener au ciel. C'est beau, hein ? Oui, répond la Sainte Vierge, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt. Mais toi, tu resteras ici pendant quelques temps encore. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. C'est beau, hein ? Luce, elle répond, je vais rester ici toute seule. toute désolée. Et la Sainte Vierge répond, non, ma fille. Tu souffres beaucoup ? Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Ah, c'est beau. C'est au moment où elle prononça ces dernières paroles qu'elle ouvrit les mains et nous communiqua pour la deuxième fois le reflet de cette lumière immense. En elle, nous nous sommes vus comme submergés en Dieu. Jacinthe et François, Jacinta et Francisco paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel et moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la pomme de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui semblait si enfoncé. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie outragé par les péchés de l'humanité qui demandait réparation. Voilà, Excellence, ce à quoi nous faisions allusion lorsque nous disions que Notre-Dame nous avait révélé un secret en juin. Notre-Dame ne nous avait pas encore demandé cette fois-là de garder le secret mais nous sentions que Dieu nous y poussait. Voilà, c'est fini. Bon, ben allez, on va se coucher. Ah, le son, il est pourri sur YouTube. C'est le son de la webcam. C'est vrai que je n'ai pas remis mon micro pendant le premier confinement. J'ai utilisé un micro de qualité. Le son sur YouTube, il est si pourri que ça ? Bon, alors, je ne vais pas... Ouais, donc, ok, ben voilà, l'histoire, du coup, c'est pour ça que je vous ai dit peut-être que ce sera plus court ce soir. Je dis bien peut-être parce que l'Esprit-Saint des fois nous joue des tours. Et en fait, ce soir, ce qui est bien, c'est qu'on a un thème précis qui est « Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé ». Ça, c'est difficile à comprendre. Alors, vous avez compris qu'elle était représentée, enfin, que la Sainte Vierge est apparue dans sa main droite, gauche, droite, devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines. devant. Je ne sais plus comment laver ses mains, Marie. Je ne sais pas si c'était les mains grandes ouvertes ou quoi. Et en tout cas, non, je crois qu'elles avaient comme ça. Et donc, d'ailleurs, c'est une Fatima représentée comme ça. Et donc, on voit le cœur entouré d'épines. C'est le cœur immaculé entouré d'épines. C'est fou, comme image. Parce que qui est entouré d'épines, bien entendu, c'est la tête de Jésus lors de sa crucifixion. Donc là, pourquoi ? Voilà pourquoi. Et il est indiqué que ce cœur immaculé de Marie, ses épines, qu'est-ce qui provoque ses épines ? C'est bien entendu les péchés de l'humanité. Voilà. Autrement dit, il y a un lien étroit entre les péchés de l'humanité et la souffrance de Marie, évidemment. Ce n'est pas forcément une grande nouvelle, enfin, ce n'est pas tout à fait nouveau pour les habituer, mais je trouve que c'est quand même bien de le redire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas habitués qui suivent ce live. Et puis nous, ça ne nous fait pas de mal de le réentendre, même moi-même. Et donc, il y a cette question de Marie qui, à l'instar de son fils, souffre du péché du monde. Et elle vient à Fatima pour charger de cette très lourde mission quand on y pense. Humainement, la mission est lourde, quoi. Elle vient voir des petits bouts de choux, quoi. Vous avez vu les photos des enfants de Fatima ? Vous tapez « Enfants de Fatima » sur Google, allez voir, Google Images, puis pas fou, vous verrez trois petits nimbus, quoi. Des petits piu-pioux, des petits piu-pioux, on a envie de leur apprendre les joues, comme ça. Ils sont tout peu tuyaux. En plus, même, ils sont peu tuyaux de taille, déjà, même pour leur âge. Et ces petits bouts, là, qui gardent leurs moutons, des petits gamins tout simples, qui jouaient, qui grugeaient comme n'importe quel enfant en disant « Ave Maria » au lieu de faire toute la prière en entier, eh bien, ces petits piu-pioux, là, elles leur envoient du lourd, quoi. Et à mon avis, bien sûr qu'il y a cette idée que la Vierge Marie se choisit des âmes simples et des cœurs simples parce qu'avec Dieu, on comprend que dalle si on n'a pas le cœur simple. C'est marrant, ça. Quelque part, face à Dieu, un enfant a plus de chances de capter Dieu que nous, parfois. Il n'a pas les mêmes connexions synaptiques dans notre cerveau, l'enfant, il n'a pas les mêmes facultés développées, les mêmes compétences intellectuelles, cognitives, et j'en passe. Mais par contre, face à la spiritualité, il a potentiellement une longueur d'avance. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut leur ressembler de ce côté-là à travers cette attitude d'humilité, cette attitude d'accueil, de simplicité, de ne pas toujours tout ergoter et d'accueillir le mystère divin sans forcément poser 10 milliards de questions. Ça ne veut pas dire que c'est mal de se poser des questions encore une fois. C'est plutôt cette attitude de confiance et de simplicité. Donc la Vierge Marie, bim, elle profite, elle profite, elle vient frapper à la porte de ses jeunes cœurs pour leur délivrer un message que leur pureté ne va pas déformer. C'est ça qui est important. Franchement, des fois je me dis ça. Peut-être que si la Sainte Vierge m'apparaissait pour me donner un message, avec ma mentalité d'adulte, de quelqu'un qui a beaucoup étudié, de tout ça, peut-être je serais foutu de déformer le message. En tout cas, il y a toujours le choix de tel ou tel mystique ou sous la plupart du temps dans les apparitions de la Sainte Vierge d'enfant n'est pas un hasard. Évidemment, derrière ça, il y a une élection d'un cœur simple. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'elle choisit. Mais je pense que c'est aussi pour que nous, adultes, pour ceux qui sont adultes dans le live, on puisse être interpellé en se disant si elle dit ça à des enfants, c'est que c'est important. Si elle dit à des enfants de jeûner, de réciter le chapelet, etc., alors que c'est des enfants et que nous, on aurait tendance à dire on va les laisser tranquilles, c'est qu'en fait le temps urge et qu'on n'est pas à rajouter dix mille précautions. Le message est urgent. Il faut se mettre à prier qu'on soit enfant, qu'on soit vieillard, il faut qu'on se mette à jeûner, il faut qu'on mette Dieu à la première place. Et le message est fort. Et à chaque apparition d'une Vierge Marie, elle demande à prier le chapelet. Et là, pour ce qui est du cœur immaculé, c'est un peu la révélation de, on peut dire, le secret du 13 juin 1917, c'est vraiment le fait que, bon, alors d'abord, elle révèle que Jacinthe et François vont mourir jeunes, mais que Lucia vivra plus longtemps afin d'établir se servir de toi pour me faire connaître et aimer. C'est beau ça d'ailleurs. Parce que vous voyez, dans l'évangélisation, on pense souvent, on se dit, il faut faire connaître et de fait, c'est un élément indispensable de l'évangélisation. Faire connaître, déjà, c'est une chose. Mais moi, ce que je trouve ça beau dans cette formulation-là, c'est qu'on n'est pas là, nous, dans l'évangélisation, seulement pour faire connaître. Si c'est juste pour faire connaître, bon, on n'a qu'à choisir le métier de prof, je ne sais pas quoi, mais nous, notre mission, c'est de faire connaître et de faire aimer. Alléluia ou pas alléluia ? Je... Hein ? Ça réagit ? Alléluia ou pas alléluia ? C'est vrai, c'est beau, non ? On est... Vous voyez, c'est une différence fondamentale entre même dans d'autres religions ou alors, ou même parfois dans nos façons de transmettre la foi. On n'est pas seulement sur une donnée de connaissances, on est vraiment sur un amour qu'on partage, quoi. C'est un amour qui nous brûle le cœur et ça me fait penser à... C'est qui qui dit ça déjà ? L'amour n'est pas aimé. C'est Saint-Thérèse Davila ? Si vous savez me dire ça. Saint-Thérèse Davila peut-être qui dit, mon Dieu, l'amour n'est pas aimé. C'est un cri de douleur. C'est vrai. Et ça, vraiment, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de vous dire ça. Quand on voit la cruauté qui règne dans ce monde, la méchanceté, la superficialité, la... Eh bien, allez-les, allez-y, oui, ils arrivent. Quand on voit tout ça, on peut avoir ce cri qui nous traverse, qui nous déchire et où l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Oh my gosh, l'amour n'est pas aimé. L'amour a un nom. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Saint-Esprit. Il n'est pas aimé. Pour moi, le drame du monde, c'est ça. C'est avant tout ça. C'est... C'est l'ignorance. J'avais déjà pris cette image, mais vous voyez, elle est assez parlante. De... On est une foule dans le désert, à grappiller, je ne sais quelle goutte de rosée sur je ne sais quel pauvre petit cactus. Et on cherche... On rampe à terre, on est des zombies. Et à quelques mètres de là, il y a l'oasis de l'amour de Dieu, mais on continue à creuser notre tombe dans ce désert, quoi. C'est vraiment... C'est bouleversant. Et c'est la raison pour laquelle ces veillées de prières sont importantes, vous savez. Pendant ces veillées de prières, il y a eu beaucoup de grâces depuis le début. Il y a beaucoup de gens qui creusaient dans le sable, qui creusaient leur propre tombe, qui sont tombés sur live et qui ont été touchés à un moment donné et qui ont commencé à cheminer. C'est vrai que je ne vous ai jamais trop dit ça, mais c'est un peu privé, c'est un peu dans l'intimité des cœurs que ça joue, c'est dans l'intimité des messageries. Mais je peux vous dire, à l'heure actuelle, après chaque veillée de prières, il y a je ne sais combien de témoignages, de gens qui ont été soit bouleversés, soit guéris. Alors, je n'ai pas eu de guérison spectaculaire, genre un tétraplégique qui se remet à marcher, mais des guérisons du cœur, beaucoup des moments mystiques très forts qui sont marquants dans leur vie, qui leur permettent d'accomplir des virages dans leur vie. Voilà, enfin, donc, vous voyez, c'est le fruit de la prière, ce n'est pas le fruit de Frère Benjamin, j'espère que vous ne faites pas l'amalgame, c'est le fruit de notre prière ensemble. C'est pour ça que là, je vais bientôt terminer et je vais sans doute relancer le live et quand je vais relancer le live sur Instagram, l'idée, ce sera vraiment qu'on se mette en prière, qu'on prie ensemble. En plus, je crois apercevoir des gens d'autres religions, mais c'est encore plus puissant, j'ai envie de dire, parce qu'on prie ensemble, ça veut dire qu'il y a l'humilité, que telle personne qui n'est pas de la même religion se dise, mais moi, je ne suis pas de la même religion, mais j'ai envie de me munir à ce qui se vit. Je pense que ça, c'est rien que cette démarche-là, je dirais peut-être d'humilité aussi. Elle est forte, elle est belle. Et donc, ce qui compte, c'est qu'on va tisser dans quelques instants une communion. Une communion. C'est mystérieux parce que, voilà, on ne se connaît pas. Certains commencent à se connaître parce qu'on a fait un pélé ensemble, d'accord, mais à part ça, on ne se connaît pas des masses, quoi. Mais quand on prie comme ça le samedi soir, je vous assure, il y a une pluie de grâce qui tombe sur vous. Mais alors que ce n'est même pas forcément le but d'ailleurs. Moi, je n'organise pas ça pour que les gens qui viennent sur ce live, ils vivent des trans ou je ne sais pas quoi, je m'en tape ça. J'organise ce live pour qu'on se connecte et qu'on implore sur le monde une pluie de grâce. Mais c'est vrai que quand on fait ça, soi-même, on reçoit beaucoup de grâce en fait. C'est marrant. Même moi d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? C'est bon, vous avez des questions sur le message. Donc le message, c'est la dévotion du cœur immaculé. Le cœur immaculé, ça veut dire vraiment qu'on prenne conscience de l'importance de la Vierge Marie, de son cœur pur et de la puissance. Parce que, rappelez-vous, ah oui, c'est ça que je voulais juste redire. À la fin, elle dit, « Ma fille, tu souffres beaucoup ? » Point d'interrogation. « Tu souffres beaucoup ? » Point d'interrogation. « Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Ah ! Pardon. « Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. » C'est trop beau, ça. « Mon cœur immaculé sera ton refuge. » « Mon cœur immaculé sera ton refuge. » « Et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » C'est pas beau, ça ? « Mon cœur immaculé sera ton refuge. » Dans la souffrance, dans les épreuves, « Mon cœur immaculé sera ton refuge. » « Et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Je répète tout ce petit dialogue, il est trop, trop beau. Donc, la Sainte Vierge dit, « Oui, Jacinthe et... » Ah oui, parce que d'abord, Lucia demande, « Est-ce que vous pourrez nous emmener au ciel ? » Je ne sais pas si elle demandait d'aller au ciel juste faire une visite ou c'est carrément mourir et aller au ciel. En tout cas, la Sainte Vierge répond, « Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt. » « Mais toi, tu resteras ici pendant quelques temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » « Je vais rester ici toute seule ? » Genre un peu dègue, quoi. Ah bah zut ! Elle préférait aller au ciel, quoi. « Non, ma fille, tu souffres beaucoup ? » « Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Ce n'est pas la classe, hein ? Voilà, sur ces bonnes paroles. Voilà. On va frayer un petit coup. Qu'est-ce que je fais ? Je relance le live, oui. Waouh ! Ah si, oui, je relance le live maintenant, comme ça. La petite histoire sera dans la boîte et je la partage en IGTV. Et puis, donc je coupe le live, les amis, et on se retrouve connecté dans une minute à peu près le temps que je partage le live. Ça roule ? Ah, de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada